Les bénéfices incontestables de la communion Le verset 14, 2 Corinthiens, chapitre 13, le verset 14 nous dit La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion de l'Esprit-Saint soient avec vous tous. Amen Les bénéfices et les bénédictions incontestables de la communion avec l'Esprit-Saint ne peuvent pas être surestimés. L'Esprit-Saint veut être impliqué dans tous les aspects de votre vie et vous devez le lui permettre. Il veut que votre progrès, votre avancement, votre prospérité et succès soient évidents aux yeux de tous. Parfois, un chrétien peut être en train d'expérimenter une période remarquable de croissance et de progrès où les choses avancent vite et en douceur. Toutefois, il pourrait y avoir des occasions où tout semble se bloquer. Malgré le fait d'avoir essayé diverses idées et stratégies, rien ne semble changer. Tel scénario arrive souvent lorsqu'on commence par négliger le ministère du Saint-Esprit dans notre vie personnelle. Lorsque la vitesse ou la fréquence de la croissance est réduite ou complètement haletée, soit numériquement ou dans les finances ou les deux, et qu'il est devenu évident que les approches qui ont entre-temps fonctionné pour les autres et pour vous-même ne produisent plus les mêmes résultats que faire. La meilleure chose à faire si vous voulez sortir de cette situation et élever votre œuvre à un autre niveau plus haut, c'est de jeûner et de prier avec la mentalité que vous êtes en train d'initier un changement et une transition intérieure. Alors, le jeûne ne doit pas être centré sur le fait de changer la situation, d'autant plus que cela n'est pas la racine du problème. Plutôt, renforcer votre communion personnelle avec l'Esprit Saint est la clé. Jeûner est un moyen de détourner votre esprit et votre pensée des choses charnées de ce monde pour pouvoir les fixer sur l'Esprit. Vous fixez votre cœur et votre esprit dans l'étude de la parole, la méditation et la prière. Rappelez-vous que l'objectif du jeûne et la prière est de nourrir et d'entretenir une relation intime avec l'Esprit Saint. En mettant en priorité cet aspect de votre vie, vous pouvez vous attendre à expérimenter les changements et la croissance désirée dans d'autres domaines également. Chers frères et sœurs, je vous invite à faire cette prière avec moi. Cher Père, merci pour le don précieux de l'Esprit Saint, mon aide, mon conseiller, mon enseignant, mon défenseur, mon fortifiant, mon relais, Celui que tu as envoyé pour me diriger et me guider à travers la vie dans la réalisation de ma destinée en Christ. A travers ma communion avec l'Esprit Saint, je suis victorieux aujourd'hui au nom de Jésus. Amen, Amen, Amen. Pour une étude approfondie, je vous invite à lire Jean chapitre 14, du verset 15 au verset 18, et Jean chapitre 16, les versets 13 et 14. Jean chapitre 14, du verset 15 au verset 18, et Jean chapitre 16, les versets 13 et 14. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Amen. J'ai pas comme un Quarterfin, j'ai choisi apparemment en paix ce fort. Je garde ta稀, et je garde ta une fois une harvest. Je m'envoie depuis le carrière de Travel. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie.